qui classent son balayé. Il faut arrêter l'oligarchie. Alors attendez, Gérard, je vous ai laissé parler, express, c'est très clair. Mais je voudrais qu'on écoute justement un journaliste des Echos qui s'appelle Edouard Tétrault. Il est avec nous au téléphone. Bonjour Edouard. Bonjour. On ne se connaît pas. Vous êtes chroniqueur aux Echos, vous êtes professeur affilié à HEC. Vous enseignez le management, le management des crises. Vous êtes plutôt un homme européen, pro-européen. Alors j'ai lu un article intitulé « Matteo Renzi, une nouvelle voie qui s'impose en Europe ». C'est une chronique que vous avez publiée justement dans les Echos. Et c'est plutôt, on voit que vous avez été séduit par l'homme. J'aimerais que vous rebondissiez, que vous répondiez à Gérard Filoche. Ah mais oui, bien sûr, si vous voulez. Matteo Renzi, d'abord c'est un homme de gauche. La dernière mesure qu'il vient de proposer, c'est que les dirigeants des entreprises publiques italiennes ne gagnent pas plus de dix fois le salaire minimum dans leur entreprise. Donc c'est quelqu'un qui est pour une forme d'égalité, d'égalité des chances et de ne pas dépasser les bornes. C'est un homme de gauche, il était le soutien de Romano Prodi. Simplement à la grande différence de certains en France, c'est un homme de gauche qui est né dans les années 70. Ce n'est pas un dinosaure qui est né dans les années 30, 40, 50. Il ne fait pas partie de cette génération de salopards qui a mis à sac son pays, qui avait hérité d'un pays de cocagne. Et puis à coups de pages de codes du travail, à coups de réglementations, a fini par faire échouer un pays. Aujourd'hui, nous avons 5 millions de chômeurs. En Italie ? Matteo Renzi, c'est une chance formidable pour l'Italie d'abord, qui est en train de redonner un espoir à toute une génération. Enfin, de cette façon, comme disait Mitterrand à Georges Pompidou, de façon inélégante peut-être, mais allez-vous-en. Cette génération-là qui a échoué sur tous les plans, à quelques exceptions près, est en train de s'en aller. Alors, Edouard Tetrault. La bonne nouvelle, c'est que vous avez un Matteo Renzi. Alors, j'entendais M. Filoche expliquer qu'il allait descendre en dessous de 10%, de 3-5%. Oui, il va faire probablement baisser le chômage en Italie à ces niveaux-là. Vous savez, on connaît les leviers sur lesquels il faut agir. C'est pour ça qu'on a besoin d'un Matteo Renzi en France. On a un code du travail de 3 000 pages, 5 millions de demandeurs d'emploi. En Suisse, on a un code du travail de 120 pages. C'est quasiment le plein emploi. On a besoin d'un Matteo Renzi, justement, pour se débarrasser de cette génération qui est échouée. Alors, Edouard Tetrault, avant de repasser la parole à Gérard Filoche, une seconde. Edouard Tetrault. Je vous la repasse dans une seconde. Edouard Tetrault, pour que tout le monde soit bien à niveau, en écoutant cette émission, dites-nous, quels ont été, pour vous, quelle est la vision, quel est l'axe, les choix politiques qui sont faits en ce moment par le nouveau président du Conseil italien. Je rappelle qu'il a 39 ans. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai énuméré, moi, de façon un petit peu anarchique, tout à l'heure, des mesures, la suppression du Sénat, le CDD qui passe à 3 ans pour un petit peu décomplexer les chefs d'entreprise. Mais dites-nous, de façon philosophique, comment il va s'y prendre, sur le plan de la philosophie politique, quel axe il a privilégié pour sortir l'Italie d'une situation qui n'est pas le marasme, qui est juste... L'Italie, c'est une tragédie, quand on regarde aujourd'hui les chiffres. Alors, comment il fait ? Comment il fait ? Concrètement, il va redonner de l'espoir au bon endroit et du travail au bon endroit, et notamment aux nouvelles générations. En faisant quoi ? Je prends des exemples très concrets. Les indemnités de chômage, c'est un pays où le taux de chômage est à 13%. Qu'est-ce qu'il est ? Aux chômeurs qui reçoivent des indemnités, l'État demandera une contribution. Je cite Matteo Renzi. Il ne restera pas à la maison ou au bar, il donnera un coup de main pour les choses utiles. Ça, c'est du Matteo Renzi. L'impôt sur le revenu, il supprime 10 milliards d'impôts sur les revenus pour les salariés les plus pauvres. 10 milliards en moins pour 10 millions de salariés. Voilà ce qu'il fait, Matteo Renzi. Ça, ça ne relance pas l'économie, ça. Il est en train de dynamiter. Mario Monti l'avait fait un peu, Enrico Letta aussi, mais là, il le fait avec un autre espoir. Il est en train de dynamiter le code du travail qui a plombé ce pays comme il plombe notre pays. Enfin et surtout, il ne joue pas seul. Il sait que l'Italie fait partie de l'Europe, l'Italie, elle fait partie du monde. Donc, il va voir Merkel, il va voir Hollande. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que le pacte de stabilité, s'il n'est qu'un pacte de stabilité, c'est un pacte de stupidité. Il faut ouvrir, il faut utiliser l'euro comme une monnaie, comme une arme, comme le font tous les autres. Il faut recréer, oui, de l'inflation. Il ne faut pas jouer les vieilles générations qui ont échoué. Il faut jouer les nouvelles générations. Édouard Tétrault, avant de repasser la parole à Filoche, quand même, je vous écoute. Je vous écoute, il y a beaucoup de choses dans ce que vous me dites qui relèvent du psychologique. C'est-à-dire, relèvent un peu du pathos, quoi. Il faut booster les jeunes générations. Enfin, ce n'est pas de l'économie, ça. Il faut redonner confiance. Oui, d'accord, ce n'est pas de l'économie, ça. Vous me dites, bon, les chômeurs ne doivent pas rester au bistrot. Il leur fera faire peut-être des travaux d'intérêt général. Bon, d'accord, mais ce n'est pas ça qui va redresser l'économie italienne. C'est quoi son truc ? Sa passe secrète, sa botte secrète. Oui, c'est du lourd. Demandez aux chômeurs les allocations en compte et de volet versé à condition que vous fassiez un travail utile dans votre collectivité. C'est du lourd. Baisser les charges sociales sur les entreprises et laïciens, et ça va être fait de 30 milliards d'euros, c'est du lourd. Supprimer 10 milliards d'euros sur l'impôt, sur les revenus, pour les salariés les moins aisés, c'est du lourd. C'est du concret, c'est du réel. Il n'y a pas que des mots, il y a un projet, c'est le projet d'une génération qui va relever l'Italie. Et c'est pour ça que je souhaite ardemment que demain, on ait un Matteo Renzi français. Il peut être de droite ou de gauche. J'ai entendu Filoche, j'ai entendu Filoche qui riait. Gérard, Gérard Filoche, il y en a des Matteo Renzi au Parti Socialiste, il y en a en ce moment en France. Si je peux vous dire un mot, c'est exactement comme Mario Monti, ça finira en eau de boudin. J'entends les deux interlocuteurs qui viennent de se succéder, leurs attaques contre le Code du Travail. La preuve qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent et qu'ils mentent, c'est quand ils disent qu'on a en France un Code du Travail de 3900 pages. Ils ne l'ont jamais ouvert pour dire ça. Il n'a pas 3900 pages. Il en a 675. Notre Code du Travail, il en a 675. Et il n'en a pas plus qu'en Italie, en Suisse ou ailleurs. Notre Code du Travail est le plus petit. Je vous ai laissé parler, vous me laissez parler s'il vous plaît. Je suis en train de vous dire que vous ne le connaissez pas. Que vous l'attaquez parce que vous voulez attaquer les salariés, vous voulez prendre l'argent à ceux qui travaillent. Il n'y a qu'à vous entendre parler des chômeurs. Vous croyez que les chômeurs sont chômeurs par goût ? Maintenant vous voulez les condamner à des travaux forcés. En plus d'avoir une maigre indemnité. C'est ça l'idéal. C'est ça que vous proposez aux salariés. Je vous dis que vous finirez à 2 ou 3 %. C'est à 2 ou 3 % de chômeurs. Et il n'y aura pas d'économie. Il n'y aura aucune relance de l'économie pour une raison simple. C'est qu'il ne peut pas y avoir de relance de l'économie si on n'augmente pas les salaires. Les entreprises n'ont pas de carnet de commandes. Elles ne peuvent rien vendre parce que les gens n'ont plus de sous pour acheter. Augmentez les salaires et vous relancerez l'économie. baissez le coût du capital et des dividendes et vous relancerez l'économie. Arrêtez de nous baratiner sur le fait que vous allez donner de l'argent riche aux banques. Attendez, attendez, attendez. Laissez Filoche terminer. Laissez Filoche. Arrêtez de dire que vous allez donner de l'argent aux banques, à Mme Merkel et aux autres. Redonnez-le aux salariés. C'est les salariés qui font l'Europe. C'est les salariés qui produisent les richesses. C'est les salariés auxquels ils lui font donner raison. Parce que tout le reste est charlatanerie. Et votre homme, comment il s'appelle, Renzi après Monty. Vous verrez, ça fera flop. Pschit, pschit, pschit. Gérard Filoche, je viens quand même de regarder, pendant que vous parliez sur Internet, le Code du Travail, édition Dallas 2013, 3400 pages. Vous savez ce que c'est ? Il y a dedans les commentaires, les arrêtés, les décrets. C'est comme si vous éditiez François Sagan amendé par Marcel Proust. Si vous avez le texte uniquement des lois, c'est 675 pages. C'est ce que tous ceux qui parlent du Code du Travail sans l'avoir ouvert prétendent. C'est du baratin de dire qu'il a 3900 pages. Vous avez qu'à commenter, c'est le plus petit des codes. Il y a quand même 3000 pages de commentaires. Non, c'est des commentaires, ce n'est pas la loi. Edouard Tétraud, au-delà de cette mini-polémique sur le nombre de pages du Code du Travail, il y a quand même Edouard Tétraud en France, un certain nombre de membres du PS, qui sont donc des collègues ou des camarades de Gérard Filoche. Il y a un certain nombre de membres du Parti Socialiste qui sont « renzistes », qui sont sur la ligne de Renzi sans trop le dire, sans trop la ramener. Ou alors, on n'a pas un destin politique énorme au Parti Socialiste quand on est sur cette même ligne. Je pense à des Didier Migaud ou à des Pascal Lamy. Avant, on n'a pas un avenir à gauche quand on est sur cette ligne sociale-démocrate. Devant les électeurs, il ferait 0% cela. 0%, mettez Lamy aux élections, vous allez voir les voix qu'il va y avoir. Mettez Didier Migaud qui sort de sa cour des comptes et qui laisse se présenter dans une municipalité. Vous n'avez pas ce succès qu'il va y avoir. Gérard Filoche, vous discutez le bout de gratte de temps en temps avec, je ne sais pas, Migaud ou Pascal Lamy ? Je discute avec l'aile droite du Parti Socialiste, bien sûr. Mais moi, je suis dans l'aile gauche. On a 40% des voix au Bureau National. 40% ! On n'en parle pas assez dans les médias. Nous avons fait un appel pour arrêter la politique de l'offre, pour arrêter la politique de cadeau au patronat, pour qu'il y ait des contreparties s'il y a des accords. Nous avons fait un appel de 40% du Parti Socialiste. C'est ça l'avenir. Édouard Tétraud, des échos. Oui, je ne suis pas des échos, mais je conseille des entreprises. Je dis les échos parce que vous avez publié votre très belle tribune dans les échos. Merci, mais effectivement, je suis dans l'économie réelle. Je connais des entreprises, contrairement à M. Filoche, qui a tout fait tout au long de sa carrière pour empêcher, justement, les entreprises de prospérer, de se déployer, en ajoutant des pages au code du travail. Il existe effectivement au Parti Socialiste, et même au sein du gouvernement, des gens qui connaissent l'économie, qui connaissent les entreprises, qui voient bien qu'on est dans une impasse. 57% du PIB fait par la dépense publique, c'est plus possible. Un taux d'imposition le plus élevé au monde, au monde développé, c'est plus possible. Il y a des gens, des Jérôme Gage, des Mathias Feckel, je ne vais pas les citer, il y a aussi des Pascal Lui, qui connaissent le monde, qui ont été travaillés, qui n'ont pas eu leur survie ou leur existence médiatique, et d'ailleurs qui se prononcent au-delà de leur retraite, au code du travail. Il y a des gens qui connaissent la réalité du terrain, il faut les faire émerger aujourd'hui. Je pense qu'en termes d'espoir à incarner pour les nouvelles générations, c'est important d'avoir plus de cadras, de quinquas et de trentenaires au gouvernement, mais il y a aussi, vous savez, l'esprit jeunesse, la possibilité d'incarner un renouveau, un espoir pour les 5 millions de chômeurs dans ce pays, 5 millions de chômeurs, merci le code du travail, et ses 3900 pages, cet espoir, il peut être porté pour les gens... Alors, Edouard Tétrault, une seconde, messieurs, 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 stop ! J'ai une question à vous poser l'un et l'autre, j'ai une question à vous poser à l'un et à l'autre, et vous allez répondre en 10 secondes. Est-ce que, dans le cadre du remaniement qui est en train de se profiler, ce remaniement ministériel qui serait initié par François Hollande dans les prochains jours, est-ce qu'il y a une chance que Hollande fasse rentrer dans le gouvernement justement des gens qui ont le profil de Matteo Renzi ? On a parlé de Migo, je ne sais pas, ou le Lyonnais Gérard Collomb, ou bien Pascal Lamy, c'est-à-dire l'aile droite du Parti Socialiste. Gérard Filot, je ne vous demande pas un avis sur la politique elle-même, mais est-ce que vous pensez qu'Hollande a envie d'aller jusque-là, dans ce remaniement ? Vous voulez dire qu'il ferait un remaniement pour aller encore plus à droite ? Oui, voilà, voilà. C'est foutu d'avance. Qu'il y a un remaniement pour la politique, qu'elle soit plus à gauche, évidemment. Est-ce que vous pensez qu'il veut le faire ? Je ne vous demande pas votre opinion. Je milite pour qu'il le fasse, voilà. Et nous sommes 40% du Parti Socialiste à le lui dire. Fais une politique de gauche, François. Fais une politique de gauche. Le peuple t'attend à gauche, t'as été élu à gauche. Fais une politique de gauche. 40% de la direction du Parti Socialiste le dit. Mais est-ce qu'il vous écoute, vous, ou est-ce qu'il écoute les autres ? C'est ça la question que je vous pose. Il va bien être obligé d'écouter les électeurs. Vous avez vu ce qui arrive. C'est un 21 avril municipal. C'est une bérésina. Et ça sera pareil pour les régions. Et pareil en 2017. S'ils ne nous écoutent pas, nous. Édouard Tétraud, même question. Est-ce que vous pensez qu'il y a chez Hollande, à 7 minutes, une tentation, une vraie tentation d'installer dans ce gouvernement des Renzi, c'est-à-dire, encore une fois je le dis, des Migauds, des Lamy, des Gérard Collomb, c'est-à-dire des socialistes de centre-gauche, comme on dit. Eh bien, ce serait la dernière chance, je pense, pour la France. Ce serait une chance pour le Parti socialiste, pour qu'il sorte des remugles du 19e siècle, qu'il revienne dans le monde du réel, qu'il se débarrasse d'un esprit de dinosaure qui a fait son temps et qui a plombé le pays. Effectivement, c'est, je pense, le dernier espoir pour la France et probablement pour le Parti socialiste, pour revenir dans le réel. Merci, Édouard Tétraud. Merci, Gérard Filoche. Je vous souhaite à l'un et à l'autre une excellente journée. Gérard Filoche, l'aile gauche du Parti socialiste, Édouard Tétraud, professeur, chef d'entreprise et chroniqueur dans le quotidien Les Echos.